La association qui a été créée en 2010 vient dénommer « Histoire et mémoire de Mélède humaine et de son canton ». Un projet pour nous, ça demande d'abord quelques années de travailler, de réfléchir et d'essayer d'abord de collecter, collecter l'histoire chronologique des différents événements et puis après pouvoir rencontrer des personnes actuellement qui ont parfois 80, 90 ans, certaines, ou qui ont eu des responsabilités dans leur vie. Mais on avait surtout pensé à l'histoire des collèges et écoles de notre territoire. On avait un premier projet, c'était de tout rassembler dans un ouvrage. Il y a deux parties. Il y a d'abord un côté l'histoire chronologique de tout ce qui s'est passé dans les différents pensionnats, écoles, collèges. Et il y a une deuxième partie, c'est la vie quotidienne qui se passait dans ces différents établissements. Ça représente à peu près 180, 190 pages. On a été obligés de l'imiter. C'est vrai qu'on m'a dit « Ah, il y avait encore beaucoup d'autres choses, mais ça pourra faire l'objet d'un deuxième ouvrage ». Mais là, je pense qu'on a essayé de faire l'essentiel. Par rapport à tous les documents qu'on a récupérés, eh bien, on avait énormément de photos que les personnes ont données puisqu'il y avait à peu près 70 personnes qui ont participé à ce projet. Et donc, on ne pouvait pas tout mettre dans le livre. Donc, on avait préparé une exposition. Il y avait une échelle qui était ici et on rentrait dans la classe. C'est aussi de pouvoir rassembler les personnes qui ont témoigné et puis de pouvoir confronter l'ouvrage avec leur réalité de vie. On a toujours su que moi, ce qui était primordial, c'était les relations entre les personnes, que ce soit entre les jeunes, mais générationnelles aussi. Il ne faut pas oublier parce que c'est ça l'histoire, que les enfants de maintenant ne connaissent pas forcément. Et donc, il y a tout ce travail qui se fait au long des années qui est intergénérationnel, comme je le disais. Sous-titrage Société Radio-Canada